Voici un nouvel épisode de KULT. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de KULT Podcast et j'ai le plaisir d'avoir Thibaut avec moi. Comment ça va ? Salut Maxime, ça va très bien avec toi ? Ça va très bien. On a pas mal discuté sur la partie mythologique, la partie Grèce antique. Devant nous, il y a l'avenir, les temps modernes, mais tu pensais aussi à utiliser une œuvre pour faire une belle transition entre les deux aires. Oui, on en a quand même beaucoup parlé. J'ai un peu resté dans l'Antiquité, mais on va quand même tout doucement la quitter, c'est sûr. En fait, oui, comment finalement ne pas parler d'Astérix aux Jeux Olympiques ? On va pas parler des Jeux Olympiques jusqu'ici, mais bon, le lien est forcément assez évident. La BD, elle est sortie, je sais plus, c'est début des années 60, quelque chose comme ça. Donc l'âge d'or d'Astérix, finalement. Enfin, si je veux encore vraiment repitcher, mais donc en fait, finalement, on retrouve Astérix et Obélix qui vont aller participer aux Jeux Olympiques en se prétendant galo-romains. Puisque normalement, c'est les Grecs, les Romains, mais en tout cas, les Gaulois ne voulaient pas participer, en tout cas dans la BD. Donc voilà, ça, c'était la bande dessinée. Mais je voulais aussi en profiter, surtout pour parler du film qui en a été fait et retracer un peu ça parce que c'est assez intéressant. Je retrouve la date, c'est 1968, parce que c'est le douzième Astérix. Et donc, ça a été adapté en film, Astérix aux Jeux Olympiques, par Frédéric Forestier et Thomas Langman en 2008. Alors, il y a plein, plein de choses à dire sur ce film. Donc, c'est la troisième adaptation des Astérix. Auparavant, on a eu le film de Claude Zidi, Astérix et Obélix contre Cédar, qui ne se basait pas sur un Astérix en particulier. Un film qui a finalement assez déçu d'un point de vue scénaristique, mais qui a eu beaucoup de succès finalement, puisqu'il avait fait quasiment 9 millions d'entrées en France. Mais surtout, évidemment, après, on a eu finalement le Astérix de Alain Chabat, qui a beaucoup marqué le nombre de répliques. Il y a des réplicules qui en sont sorties. Je ne vais pas vous les refaire. Mais voilà, donc ça, c'est plus de 14 millions d'entrées. Et ça avait été à l'époque unanimement salué, parce que là, on avait à la fois la Pachaba et l'esprit de la série qu'on retrouvait vraiment avec les jeux de mots, etc. Et donc, voilà, succès critique et public, ce qui est quand même à ce point assez rare. Et donc, après, on a cette adaptation. Entre-temps, il y avait aussi un projet qui a, je pense, qui était mené par Gérard Junio, qui avait un peu échoué. Je pense que c'était Astérix en hispanie qui devait être adapté. Et finalement, ça n'avait pas abouti. Et donc, on a Thomas Langman et Fréry Forestier. Alors, Thomas Langman, c'est qui ? C'est le fils de Claude Berry, donc plutôt quelqu'un de bien introduit. Et là, qui va vraiment mettre le paquet pour faire le film, puisque le budget, c'est 78 millions d'euros. Un film français, c'est énorme, du jamais vu. Un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français. Et il faut bien se douter qu'avec un tel budget, pour le rentabiliser, il faut faire beaucoup d'entrées. Et donc, le film, finalement, il fera 6,8 millions d'entrées, donc moins que les deux premiers. Et seulement 9,4 heures de France, donc de nouveau, c'était insuffisant pour pouvoir rentrer dans les frais. Et donc, voilà, ça a laissé une belle ardoise. Et alors, ça a été vu comme un film bling-bling, avec des beaux jeux moyens. Pour te dire qu'il y avait même... On avait fait venir toute une série de guest stars, et on ne savait même pas trop où les mettre. Donc, finalement, c'est une scène post-générique, où on retrouve Amélie Moresmo, Zinedine Zidane, et tous ces sportifs. Et ça n'appelait même pas vraiment dans le film, quoi. Donc, on l'avait mis un peu à l'écart, parce que le premier montage était beaucoup trop long. Et donc, il avait fallu couper. Mais bon, on avait fait venir tous ces gens qu'on avait payés chers et vilains. Donc, il fallait quand même... On avait quand même sauvé la scène. Donc, on l'avait mise comme ça, post-générique. Mais alors, surtout, Thomas Langman, il est revenu des années plus tard sur ce tournage, pour expliquer, en fait, qu'il n'y a rien qui allait. Mais déjà, il fallait gérer Alain Delon dans le rôle de César, et Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix. Puisque Gérard Depardieu était toujours Obélix à ce moment-là. Astérix avait changé. Ce n'était plus Christian Clavier, mais Clovis Cornillac. Et alors, ce qui était particulier aussi, c'est que finalement, comme il a fallu tellement couper dans le film, on se retrouvait plus vraiment avec Astérix et Obélix comme personnages principaux, mais César et Brutus. Puisque c'est ça qui était mis en scène, l'affrontement entre Alain Delon, César, et Benoît Poulevourde, Brutus. Et alors, à propos de Gérard Depardieu, Thomas Langman a expliqué qu'il ne connaissait pas son texte, qu'il ne voulait pas se maquiller. Qu'à un moment, on avait dû retoucher ses yeux, parce qu'on voyait qu'il ne s'adressait même pas à Astérix. Voilà, donc ça n'allait pas du tout. Qu'Alain Delon avait fini par le faire interdire de tournage. Donc, il avait réussi à le faire interdire de tournage, le propre réalisateur, parce qu'il avait montré des images du film en dehors. En tout cas, qu'Alain Delon ne les avait pas vues avant, alors que c'était stipulé dans son contrat qu'il devait le voir. Sur Benoît Poulevourde, il a dit qu'en fait, il était paresseux. Il avait plombé complètement le film. Mais bon, Poulevourde a aussi raconté plus tard qu'il était en dépression à l'époque, puisque le tournage avait duré six mois en Espagne. Enfin bon, voilà, donc rien n'a été. Et finalement, malgré les 6,8 millions d'entrées, c'est finalement vu presque comme un bide aujourd'hui, à cause de cette débauche de moyens. Donc comme quoi, voilà, c'est pas juste en mettant les moyens d'un film hollywoodien qu'on fait un excellent film et qui marque. Parce que, de nouveau, plus tard, il y a eu encore un film, pour le coup, très différent, mais qui n'est pas non plus resté dans les annales, parce qu'il est le seul film Astérix dont on se souvient finalement aujourd'hui. C'est toujours le même. C'est celui d'Alain Chabat. Et puis, du coup, je me rappelle, il y a ce monologue assez mémorable dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, avec Édouard Baer, sur la situation, on describe, est-ce que c'est une bonne situation ? Ça, il apparaît que ça a été improvisé. Oui, Édouard Baer est assez bon dans l'improvisation pour ça. On le voit quand parfois tu l'as invité dans des émissions de télé. Pour la petite histoire, en fait, là, il a un spectacle, il tourne en ce moment en France, et il vient même en Belgique en juin. Donc, j'en profite pour faire de la pub, finalement, du coup. Et il vient avec son spectacle, notamment à la Louvière, en juin 2023. Donc, il y a encore le temps de prendre les places. Tu as tombé, hein ? Oui, je l'ai, parce que j'ai mon abonnement. Donc, c'est quoi ? C'est les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Voilà. C'est d'abord un livre, et puis qu'il est adapté. Et je pense que c'est un seul en scène. Voilà, voilà. Et donc, c'est plutôt dans l'humour ? Oui, oui. Je t'avoue que je ne me suis pas trop intéressé à ça, parce que j'y vais, parce que c'est Edouard Baer. D'accord. Qui est plutôt format seul en scène stand-up, du coup. Oui, je ne dirais pas que c'est du stand-up, mais en tout cas, il me semblait que c'était un... Oui, j'ai vraiment peur de lire des bêtises, pour le coup, parce que je ne me suis pas trop regardé. D'accord. Et puis, alors, pour continuer dans la modernité, il y a l'œuvre de Nikos Kazantakis, Zorba le grec. Est-ce que ça te parle, Thibault ? De nom, oui, mais je ne saurais même pas te dire pourquoi. Mais je pense que la culture populaire, Zorba le grec, c'est quelque chose de connu, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Oui, peut-être que le film a aussi marqué. Oui, je pense que c'est sans doute pour ça, oui. Et donc, là, pour le coup, j'ai passé en revue le roman de Kazantakis. Et ça commence avec un narrateur, donc c'est un jeune intellectuel qui bouquine un peu trop. On est plus ou moins vers la fin de la Première Guerre mondiale. Ce jeune homme, une trentaine d'années, il se cherche un petit peu. Et on est du côté du Pyrée, en Grèce, dans la périphérie d'Athènes. C'est en fait pas très loin non plus de l'endroit où la République de Platon commence. Donc on retrouve aussi à ce moment-là le groupe d'amis revenant d'un voyage. Et dans l'œuvre ici de Kazantakis, le jeune homme est assis à un café et il est approché par un homme d'une soixantaine d'années qui le regarde un petit peu bizarrement et qui l'interrompt. Et c'est Zorba, Alexis Zorba. Et cet homme se vend assez bien. C'est un homme à tout faire, qui a eu mille vies et qui compte en avoir encore mille de plus. Il a été tour à tour cuisinier, mineur et joueur de Santori. Donc une sorte d'instrument à percussion et à cordes. Et le narrateur, lui, prévoyait de simplement partir en Crète pour redynamiser une activité dans une mine de lignite dont il vient d'hériter. Donc il se dit, d'accord, Zorba, on va voyager ensemble. Donc c'est en fait un narrateur. Il est plutôt influencé par les idées socialistes de l'époque. Et donc il souhaite, par exemple, connaître les ouvriers qui vont travailler avec Zorba. Même si ce dernier essaye de le repousser et l'appelant à chaque fois patron. Il lui demande, patron, s'il te plaît, mets-toi de côté, je m'en occupe. Les deux hommes auront commencé à allier une forte amitié. Ils vont avoir pas mal de longues discussions sur la vie, la religion, sur les femmes. Tandis que Zorba travaille, lui, le narrateur, il a beaucoup de temps pour réfléchir, pour bouquiner. Et il se concentre pas mal sur les écrits du Bouddha. Il se plonge en fait dans cette philosophie. Et un petit peu plus tard, ils vont décider de se lancer dans un business à deux, un projet pharaonique, qui est la construction d'un téléphérique qui devrait permettre de redescendre des matériaux. Donc ici, en fait, des troncs d'arbres du haut d'une montagne. Et le narrateur va faire totalement confiance à Zorba sur ce point-là. Donc Zorba va commencer à installer, faire les achats de tous les matériaux, à installer tout ça avec son équipe. Et je vais m'arrêter là pour ne pas spolier la fin, même si on connaît peut-être la fameuse scène où les deux amis vont commencer à danser le sirtaki au bord de la mer, si je ne me trompe pas, pour essayer d'oublier tous leurs problèmes et de passer à autre chose. Dans le roman aussi ? Dans le roman aussi. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas une invention du film ? Non, je ne sais pas si le film termine sur ce point-là. Le roman, lui, continue, encore un petit peu au-delà, pour donner une fin au récit. Et donc, niveau critique, du côté négatif, on pourrait dire que le narrateur est en fait assez effacé, plutôt faible, les mêmes fades. Il est tout en contrôle. Je trouvais qu'il y avait aussi une mention du bouddhisme qui était assez limitée. Donc on dit simplement qu'il lit les écrits du Bouddha sans vraiment rentrer dans la philosophie ou sans connaître ses réflexions. Il lit le Bouddha, il aurait pu lire n'importe qui d'autre. Ça n'aura rien changé au récit. Et on voit que de l'autre côté, Zorbas, c'est plutôt l'homme anédoniste, mais qui est aussi assez machiste, avec des descriptions où on voit que les femmes sont des objets uniquement là pour le plaisir de l'homme, avec un homme qui peut en faire ce qu'il veut. Il y a des violences et des abus qui sont mentionnés, encore et encore au fil du roman, sans vraiment apporter quelque chose à l'histoire. Je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose. Ça semblait nécessaire dans leur discussion, mais au final, je n'ai pas trouvé l'intérêt de ces parties-là, surtout que ça revient encore et encore tout au long du livre. Niveau positif, on pourrait dire que c'est une belle amitié qui est peut-être inattendue entre des hommes que tout oppose. Moi, j'ai vu en Zorbas, vu que j'ai lu ce livre, après avoir lu les deux ouvrages sur Socrate, je voudrais peut-être en lui une sorte de Socrate moderne, mais en version plus édulgorée. Donc, il se veut parfois philosophe, il vit à la dure, il ne donne pas l'impression d'être l'homme le plus propre au monde, il donne toujours l'impression d'être habillé de manière très, très, très modeste. Il ne cherche pas non plus l'enrichissement, hormis peut-être ce business qu'il lance à deux. Il aime bien donner des leçons sur la manière de vivre une bonne vie. Il a ce côté un petit peu nomade, et l'histoire a peut-être aussi des tournures un peu stoïques et nichiennes, du coup, quand on voit comment les deux hommes réagissent suite à la ruine de leur projet. Le projet ne se termine pas très bien, mais ils parviennent à passer au-delà et à se détacher complètement de cela, où c'est peut-être même une approche un peu bouddhiste, du fait du détachement des choses réelles. Tu n'as pas vu le film, toi, alors ? Non, je n'ai pas vu le film, qui est en fait le film Zorba le grec, le film de Michael Kakoyanis, avec Casting Anthony Quinn, Alan Bates et Irene Papas. Mais c'est un film que je n'ai pas vu, non. Donc ça, c'était pour l'histoire de Zorba le grec, qui est un livre qui m'a peut-être un peu déçu, je m'attendais à plus aussi. Donc je suis en fait sur une tendance plutôt négative, où il y a beaucoup de récits qui me déçoivent, mais je tiens, bon, je cherche encore. On disait qu'on avait un peu quitté l'Antiquité. Pas tout à fait y retourner, mais on va quand même faire quelques liens. Parce que je vais plutôt parler d'une curiosité, maintenant. On va dire ça comme ça. C'est un livre qui s'appelle « Les dieux ne valent pas mieux ». C'est de Marie Phillips. C'est traduit en français en 2007. C'est un premier roman. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle a écrit autre chose depuis. Alors je sais que c'est une curiosité, parce qu'en fait, l'histoire, c'est quoi ? Eh bien, en fait, on découvre que les dieux grecs, au XXe siècle, ou au XXIe allée, début du XXIe, vivent toujours. En fait, ils sont à Londres, et c'est complètement la décadence, parce qu'ils vivent dans un quartier insalubre. Alors ils sont tous obligés, finalement, d'avoir une activité professionnelle, puisqu'ils ont perdu leur pouvoir. Et donc on a Apollon, qui fait de la télé-réalité, Dionysios, patron de boîte de nuit, on a Aphrodite, qui fait du téléphone rose, qui gère des sites pornos, et voilà. Et alors bon, donc, il ne faut pas grand-chose comme ça de bien. Je ne sais pas si on peut dire que les dieux faisaient déjà beaucoup de choses de bien à l'époque. On pourrait avoir un débat là-dessus. Mais bref, donc il ne faut pas grand-chose d'intéressant. Et alors tout ça va un peu voler en éclats au moment où Apollon va tomber amoureux d'une mortelle, ce que Aphrodite ne va pas supporter. Donc voilà, je disais que c'était une curiosité, parce que c'est finalement quelque chose d'assez amusant, avec de l'humour, assez plaisant à lire. D'accord. Un peu dans le même registre, ce livre, ça me fait aussi penser à l'œuvre de Neil Gaiman, qui a écrit American Gods, qui est un livre où on voit aussi des dieux de l'Antiquité vivent ou passent du temps dans l'Amérique actuelle. Je me souviens que ça m'avait moyennement plu. Je crois que l'écriture était un peu hachée. Il est assez connu parce qu'il a écrit une sorte de bande dessinée, The Sandman, qui est maintenant produite par Netflix en mini-série, qui est aussi un mélange mythologique avec des dieux de toutes sortes, qui impacte la vie des mortels. Donc, il y a aussi un mélange, un peu comme à l'époque, en fait, dans la Grèce antique, où il y a des interactions entre les deux. Et qui est un écrivain assez prolifique, apparemment, mais la seule œuvre que j'ai lu de lui, il m'avait moyennement convaincu. Donc, c'était American Gods. Ok. De quoi vas-tu nous parler à présent ? Et puis, alors, pour terminer, on a parlé pas mal de littérature, un tout petit peu de cinéma. Donc, j'étais vraiment à la recherche d'œuvres venant d'auteurs grecs ou de cinéastes grecs. Et je suis tombé par hasard sur l'éternité et un jour qui a été, en fait, réalisé par Théo Angelopoulos. Et donc, là, en fait, c'est l'histoire d'un écrivain à succès qui a diagnostiqué une maladie terminale. Il décide de se rendre à l'hôpital, mais avant cela, il commence à mettre ses affaires en ordre. Il licencie son aide ménagère. Il essaie de trouver quelqu'un qui pourrait s'occuper de son chien. Il discute brièvement avec sa fille. Il apprend que la maison familiale a été vendue. Et alors, pendant l'histoire, il a pas mal de flashbacks où il se remémore sa femme qui est décédée il y a un moment. Et donc, là, on passe souvent d'une scène de manière continue où on le voit, par exemple, regarder par la fenêtre et puis se voir lui-même avec sa femme à l'époque. Par hasard, en fait, il va aussi être... Il va aussi se mêler d'une histoire. Il va pouvoir essayer de sauver un orphelin albanais qui a été mis en adoption forcée. Donc, on a un groupe de riches grecs qui viennent regarder toute une série d'enfants qui sont là pour les prendre en adoption. Il va se décider d'aider cet enfant albanais, lui permettre de rentrer en Albanie. Et puis, petit à petit, en fait, on suit son parcours. Donc, il y a notamment une scène un peu choquante dans les montagnes quand il est à la frontière albanaise. Mais l'histoire, de manière générale, termine par le moment où il va voir à nouveau sa femme. Donc, pas très certain si c'est en partie en rêve ou en mémoire. Et termine sur la plage à danser, à s'enlasser. Et elle va lui dire que demain, ce sera l'éternité et un jour. Et lui, petit à petit, il perd l'audition, il perd la vue. Il ne sait plus où elle se trouve. Et elle lui répète encore ça. Elle lui écrit encore que demain, ce sera l'éternité et un jour. C'est un film qui avait une certaine mélancolie avec un homme qui décide de renoncer à son voyage à l'hôpital sur la fin sans vraiment, on nous laisse un petit peu deviner ce qu'il va décider de faire. Peut-être simplement profiter de la vie des derniers instants en dehors de cet hôpital. C'est un film qui a reçu la palme d'or, qui a été joué, si je ne me trompe pas, par l'acteur qui a joué aussi Hitler dans La Chute. C'est un film qui est disponible sur archive.org en libre accès. Je ne sais pas si c'est légal ou non, mais il est disponible là-bas. C'est avec des sous-titres en anglais, donc je peux le conseiller. Et le film lui-même laisse plutôt l'impression que c'est un film plus sur la vie que sur la mort. Malgré qu'il lui reste uniquement quelques jours, quelques mois à vivre, il se remémore uniquement des bons moments. Il essaie encore d'avoir un impact positif sur ce jeune orphelin. Et le film se termine plutôt de manière pas larmoyante, plutôt positive. J'avoue que je ne connaissais pas du tout ni le film ni le réalisateur, en fait. Et alors, tout à l'heure tu disais qu'on avait des difficultés à trouver des œuvres contemporaines. Et finalement ici, moi je lisais justement que apparemment c'est son film qui a eu le plus de succès. Bon, et le plus de succès ça veut dire 450 000 entrées en Europe, hors Grèce, donc dont 169 000 en France, 38 000 en Espagne, 60 000 en Allemagne, je vois, 47 000 en Italie, enfin donc tout ça c'est vraiment pas grand-chose. Enfin, ça rejoint finalement un peu ce que tu disais, on a du mal à trouver quelque chose, des choses qui est... des œuvres qui ont marqué vraiment, qui sont restées en tout cas. Oui, tout ça est très anecdotique. C'est assez curieux. Et alors j'ai fait un peu des recherches, et il semblerait que niveau... Pour les artistes, donc il y a un petit peu du côté cinéma, mais alors au niveau littérature, ce serait plutôt au niveau poésie. Donc ils ont peut-être une nouvelle scène qui commence à émerger, avec notamment un prix qui a été... Il y a un prix européen de la poésie qui a été gagné par une grecque en 2009. La poésie, ça reste... C'est pour gagner des prix, mais en général ça ne vend pas. Donc il y a très peu de faveur populaire. Juste un auteur, je pense qu'il est quand même connu, c'est Vassilis Alexakis. Je sais bien qu'il a eu... Son œuvre a déjà été primée en France. Qu'il était, je vérifie, donc il était bien grec. Mais il écrit la fois en français et en grec. Voilà, c'est ça. Donc lui, je n'ai jamais lu, c'est pour ça que je ne comptais pas en parler. Donc lui, c'était quelque chose... Un de ses... Quel est le plus connu, c'est l'enfant grec d'ailleurs. Après Jésus-Christ, c'est celui qui a eu le grand prix du roman de l'Académie française. Donc ça, si j'avais dû donner un grec contemporain, c'est le seul que j'aurais pu dire. D'accord. Et donc pour le prix de la poésie, c'était Vassiliki d'Imoula. Non, moi je ne connais pas non plus. Qui est une poète qui a obtenu ce prix en 2009. Que je ne connaissais pas non plus. Et donc oui, c'est ce qui me poussait à... Donc je commençais un petit peu plus tôt l'introduction. Qui me poussait à me dire que peut-être pour se faire une place au soleil, donc au Panthéon grec, il faudrait peut-être utiliser un art nouveau, le cinéma, pour sortir de l'ombre de ces géants, de la philosophie, de la littérature grecque. Tandis qu'il n'y avait pas de cinéma il y a 2000 ans, ça leur a permis de se faire une place au soleil. Mais si on reste sur le cinéma, moi j'avais encore peut-être un dernier film, mais pour le coup qui n'est pas grec, et que c'est plus pour l'anecdote, puisque tout à l'heure je parlais du fait qu'elle a une débauche de moyens dans Astérix et aux Jeux Olympiques, mais elle ne garantit pas un énorme succès. Et ici c'est tout l'inverse, parce que c'est un film qui n'a pas un très très grand intérêt. Mariage à la grecque, c'est un film américain. Bon en gros finalement c'est une jeune fille, pas très jolie, qui vit dans une famille grecque d'origine, mais donc aux Etats-Unis, et où on vit encore un peu à la grecque, et tout le monde attend finalement qu'elle se marie avec un grec, qu'elle fasse un beau mariage, etc. Et évidemment c'est pas du tout ce qui se passe, puisqu'elle tombe amoureuse d'un type qui n'est pas grec, qui en plus est juif. Enfin bon voilà. Donc voilà, évidemment c'est une comédie romantique, donc tout ça finit très bien. Mais ce qui est intéressant par contre avec ce film, c'est que pour le coup, c'est un des plus gros succès, surtout quand on compare le ratio coût-bénéfice, puisqu'il a coûté 5 millions le film, donc c'est pas grand chose pour un film de ce type, et il en a rapporté 200 aux Etats-Unis uniquement. Et j'ai découvert en préparant qu'apparemment il y avait, il y a même eu une suite, mais beaucoup plus tard, en 2016, j'ai jamais entendu parler de ça, je sais même pas si c'est vraiment sorti au cinéma, ou si ça a été un direct-to-DVD, ou c'est pas du tout. Je pense que je m'en souviens, oui. Je me souviens du deuxième. Ah ok, bah tu vois. Sans l'avoir vu. Jamais entendu parler. Et apparemment, un troisième est même en préparation. Je pense que ceux qui ont vu le premier ont eu le temps vraiment de l'oublier pourtant, mais bon, voilà. Mais je pense que c'est ça qui a permis de faire entrer dans l'imaginaire l'idée du mariage à la grecque, qui est assez extraverti, etc., qui est peut-être un peu loin des mariages plus raisonnés, plus raisonnables qu'on a en Belgique, en France. Oui. Après, je pense que le film véhicule pas mal de clichés aussi, donc je me rappelle même plus très très bien, pour être très honnête. J'ai vu ça comme ça par hasard, mais... Ça vend toujours bien aussi. Si c'est plein de clichés et que ça reste positif, c'est vrai que ça vend toujours bien. Oui, Hollywood aime bien tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, alors, simplement, peut-être pour terminer alors sur ce podcast, il y a peut-être deux oeuvres encore à mentionner, deux auteurs, que je n'ai pas eu l'occasion de lire entièrement. Le premier, c'est de Andreas Karkavitsas. C'est l'archéologue, et après, c'est des nouvelles qui se concentrent sur la mer. Et le deuxième, c'est de Stratis Myrivelis, La vie dans la tombe. Donc ça, c'est une histoire qui se concentre sur la Première Guerre mondiale, qui est une histoire qui a été écrite dans les années 30, et qui, de ce que j'ai pu en lire, donc j'ai lu une vingtaine de pages, qui semblait de très bonne qualité. Un livre qui, à mon avis, sera assez intéressant, avec vraiment un côté réaliste très poignant, peut-être même un petit peu de ce qu'on a pu lire dans Au revoir là-haut, sur la guerre, sur les tranchées. Ce second livre, c'est La vie dans la tombe, de Stratis Myrivelis. Il faudra que je le parcours entièrement pour avoir un avis complet. Mais c'est un livre qui, à l'époque, a eu un succès, qui a été assez reconnu par la critique, de ce que j'ai pu comprendre. Qui peut-être, du coup, est un peu dans le style d'Ernst Jünger. Tu connais ? Non, je ne connais pas. Ernst Jünger, donc cet auteur allemand, qui a écrit sur la guerre. Il a fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais qui écrivait de manière assez détachée, donc sans, évidemment, il était du côté allemand, mais il écrivait sans la haine de l'ennemi. L'œuvre qui est très connue, c'est Orage d'acier, qui est donc une œuvre sur la Première Guerre mondiale. Et puis un deuxième, c'était sur jardin et route. Donc il s'est concentré, au fil de ses pérégrinations pendant la guerre, sur ce qu'il pouvait trouver comme beauté. Donc il se concentrait sur les jardins, les rivières, la nature, alors qu'il était au milieu de l'enfer, en fait. Donc c'était un livre aussi assez intéressant, si je me souviens bien. Il gardait un journal pendant ses voyages, durant la guerre. Ça veut dire qu'on a quand même encore quelques écrivains à disposition, si on veut se lancer sur ce que la Grèce propose de mieux. Mais c'est vrai que notre constat, c'est qu'on s'attendrait peut-être à un peu mieux, ou à un peu plus de contenu de leur part. Disons que ça ne traverse pas les frontières, en fait. C'est plutôt ça. Oui, soit il y a peut-être un manque de recherche. La production, elle doit exister. Ça, c'est clair. Mais de là à ce que ce soit traduit, en fait, c'est là la difficulté. Je pense qu'à différence forcément de l'anglais ou du français, c'est déjà... Le grec, tu t'adresses déjà à un tout petit marché. Et donc pour qu'on s'y intéresse, c'est déjà plus compliqué, à mon avis. Au-delà de la Grèce, en fait, c'est tout. Il n'y a pas d'autre pays où on parle grec, finalement. Oui. Donc à moins qu'il y ait peut-être un million de ventes, on ne va pas s'y intéresser. Bref, peut-être un peu un raccourci que je fais, mais c'est la première réflexion qui me viendrait comme ça. Oui. J'y pensais à un des grecs les plus connus de nos jours. Enfin, c'est quelqu'un qui m'avait marqué à l'époque de la crise de la dette grecque. C'est Yanis Varoufakis, qui a été ministre des Finances pendant quelques mois sous le gouvernement de Cyprus. Il était marquant parce qu'il avait une approche vraiment totalement différente de l'establishment. Je me souviens qu'il avait posé quand même pas mal de mots de tête à Merkel, Sarkozy aussi à l'époque. Il était un peu difficile à convaincre sur certains thèmes. Et j'ai lu notamment The Global Minotaur, donc avec l'importance des États-Unis, les origines de la finance et ce qui nous a poussés à la crise qu'on a connue à l'époque. Il a écrit par la suite plusieurs livres suite à ses expériences en politique. C'est intéressant d'avoir une approche un peu différente de la pensée, parfois un peu unique et très libérale. qu'on a pu avoir. C'était aussi quelqu'un qui était conscient des limites peut-être de la Terre aussi, des ressources. On s'en rend compte un petit peu maintenant, avec notamment Macron qui parle de la fin de l'abondance et des trucs du style. Là, on voit que certains étaient peut-être un peu plus éveillés. Oui, et justement, il y a un de ses livres qui a été adapté en film par Costa Gavras, franco-grec, Edulce in the Room. Et ça, je n'ai pas encore vu le film, mais je n'ai pas tilté sur le fait que Costa Gavras, c'est grec. Et j'aurais dû le regarder avant ce podcast. Voilà, ça m'a échappé. Tu pourras du loin en parler si on parle de la France. Oui, il faudra trouver le lien, mais bon, on verra, on verra. Mais oui, Edulce in the Room, c'est aussi une autre oeuvre qui est assez connue, mais que je n'ai pas lue non plus. J'avais plutôt l'impression que c'était une oeuvre surtout orientée politique. Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense que c'est autour des négociations sur la dette grecque avec le FMI, la commission. Oui, ça, c'est clairement aussi un auteur intéressant avec une approche un peu plus de rockstar. Rock'n'roll, je pense qu'il voyageait pas mal à moto aussi. C'est peut-être le porteur de flambeau pour la prochaine génération d'auteurs grecs. Thibaut, si on imagine que si Socrate était parmi nous et qu'il te demandait comment vis-tu une bonne vie ? Une question toute simple, sans couche de philosophie. Comment est-ce que tu pourrais lui répondre ? Qu'est-ce qu'une bonne vie ? Qu'est-ce que mener une bonne vie ? Je pensais que tu allais me poser une question simple, Maxime, mais non, non. Tu pourrais faire une disserte là-dessus, en fait, finalement. Comment faire une réponse courte à une question aussi existentielle, finalement ? Ça, c'est la vraie question. C'est un peu trop difficile. Alors, je vais peut-être l'approche de la question. As-tu l'impression de mener une bonne vie ? Ça reste une question difficile, en fait. Parce qu'on pourrait déjà leur remonter d'un point de vue moral. Est-ce que j'ai l'impression de mener une bonne vie ? Je dirais que c'est loin d'être parfait, puisque de toute façon, dans les temps, l'urgence écologique, tout ça qu'on connaît, je pense que dire qu'on mène une bonne vie, il faut être assez humble sur le sujet et reconnaître qu'on a encore tous beaucoup d'efforts à faire. Sur le plan des relations avec les autres, ça, c'est à tout un chacun aussi de se dire, tiens, est-ce qu'on mène une bonne vie pour les autres ? Ça, je pense que c'est un aspect important de la question. Et puis, il y a la bonne vie pour soi-même. Donc, finalement, c'est qu'est-ce qui fait, je dirais, qui nous rend heureux, finalement. Moi, j'articulerais la question comme ça, mais ça ne veut pas dire que je vais répondre à chaque lune des parties. Donc, pour terminer, peut-être, tu as une citation ? J'ai dit tout à l'heure que j'avais été un peu marqué par les mouches de Sartre. Donc, évidemment, j'en ai quelques-unes. J'ai cité un passage tout à l'heure, mais donc, j'ai encore, effectivement, une petite citation d'Orestes. Et donc, ici, il s'adresse lors d'un dialogue avec Jupiter. « Je ne reviendrai pas sous ta loi. Je suis condamné à n'avoir d'autres lois que la mienne. Je ne reviendrai pas à ta nature. Mille chemins y sont tracés qui conduisent vers toi, mais je ne peux suivre que mon chemin. Car je suis un homme, Jupiter, et chaque homme doit inventer son chemin. La nature a horreur de l'homme et toi. Toi, souverain des dieux, toi aussi, tu as les hommes en horreur. Et nous voilà condamnés à être libres. On termine bien. Merci, Thib. À la prochaine. À la prochaine. Et voilà qui termine un nouvel épisode de CURTS. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501